« J'ai un bon Dieu veut et puis allez les télés, j'ai un peu de choc, pas d'un à l'autre. J'ai un peu de choc, pas d'un à l'autre. J'ai un peu qui coule, des oeuvres, les télés, les vaux. J'ai un peu de choc, pas d'un à l'autre. J'ai un peu la puissance, ils doivent voir le bâle. J'ai des l'aïs, ainsi que quand je fais, je ne fais encore pas trop. J'ai des loups qui pot d'une plus cleanse, dans la maison, j'ai un peu de mots de mes parents. Je sais bien vous devez voir que le vent est souf C'est une lèche ville et qu'il vaut du Père Moulisse Je sais bien vous devez voir que je vois la peaupec Parce que la mer rouge qui couvre Chez le parc et les arrêts Chez les haches Un fil d'entre eux, même ça le roi ne peut pas se comparer Ou au second, les joueurs, elles prennent une plane Et la Gottes семьiale, que pour souligner Je suis heureux, même toi! Merci Jésus! collateral Oui 될ont le jour Si je suis heureux, Je suis heureux quand vous bli Je suis heureux quand vous jamais prêis р Sous-titrage ST' 501 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 Alléluia Sous-titrage ST' 501 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 J.-C. ça m' enemigo j.-C. mais j'yumass Instagram J.-C. J.-G. j.- Et nous qui nous sommes leief, nos francs et nos francs, tous nous ont volé notre femme, tous nous ont volé notre femme. Allez, il est Dieu, il est Dieu, il est Dieu, il est Dieu, il est Dieu. Amen. Merci pour la grâce encore. La confiance est encore ce matin. Car c'est vrai, j'ai toujours dit qu'on avait des grâces. Car lorsque Dieu appelle, c'est né le ventre de sa maman. Mais pour exercer, il faut que le Seigneur puisse nous connecter à la bonne personne. Au bon moment, autant qu'on le dame. Pour pouvoir exercer cela. Alléluia. Et nous ne devons jamais cesser d'aller vers une prière à Dieu pour lui. Car il est une édition pour nous. Merci aussi à vos églises. Car grâce à vos prières, nous sommes et nous devenons ce que Dieu veut que nous soyez. Vous êtes là toujours présents, confiants en ce que Dieu nous donne pour vous. Que le Seigneur bénisse et non plus. Et j'ose croire que, peu importe les vallées que nous traverser en ce moment, le Seigneur nous fera sortir la victorieuse. Et nous voulons faire ce que Dieu veut. ... ... ... ... ... ... Daniel chapitre 5 a mis de ses grands et bu du vin devant lui. Béchassar, comme il buvait le vin, commanda d'apporter les vases d'or et d'argent que son père Nebuchadnezzar avait tiré du temple qui était à Jérusalem, afin que le roi ait ses grands, ses femmes et ses concubines puissent. Alors on apportait les vases d'or que l'avait tiré du temple de la maison de Dieu, qui était à Jérusalem. Et le roi ait ses grands, ses femmes et ses concubines, ils purent. Ils purent du vin et couèrent des dieux d'or et d'argent, des reins de fer, de bois et de pierre. En ce même moment, les doigts d'une main d'or sortirent et écrivirent vis-à-vis du chandelier sur la place de la muraille du palais de Dieu. Et le roi vit l'extrémité de la main qui écrivait. Alors le roi changea de couleur et il s'effonçait de tout plaire. Et les liens de ses reins se délièrent et ses genoux se partira en un temps sur l'autre. Le roi cria avec force d'amener les enchanteurs, les calmes des gars, les augures, les devins. Le roi prie la parole et dit aux sages du roi, quiconque lira cette écriture et m'en indiquera l'interprétation, sera réveillé le pauvre et aura une chaîne d'or autour de son cou et sera le troisième gouverneur dans le royaume. Alors ils arrivaient tous les sages du roi, mais ils n'aient plus lire l'écriture ni faire connaître au roi l'interprétation. Alors le roi Belchazar fut extrêmement doublé et il changera de couleur et ses grands fions de l'université. La reine, à cause des paroles du roi et de ses grands, entra dans la maison du festin. La reine prie la parole et dit au roi, fille, à jamais, que tes pensées ne te troublent pas et ne changent pas de couleur. Il y a un homme dans ton royaume, alléluia, il y a un homme dans ton royaume en qui est l'esprit de Dieu saint. Et au jour de ton père, de la lumière et de l'intelligence et de la sagesse comme la sagesse de Dieu ont été trouvés en lui. Et le roi Belchazar, ton père, ton père, au roi, l'a établi chêne de l'émane, des enchanteurs, des caldéens, des ocultes. Parfaits l'esprit extraordinaire, alléluia, et la connaissance et l'intelligence pour interpréter les sens, pour expliquer les émissions et pour résoudre les problèmes difficiles, ont été trouvés en lui. Daniel, en qui le roi a donné le nom de Belchazar, que Daniel soit donc appelé et il indiquera un service seul. Alors, Daniel lui a introduit le roi au roi. Le roi prie la parole et dit à Daniel, et tu, ce Daniel, l'un des filles de la captivité de Judas, que le roi le père a amené de Judas. Et j'ai entendu dire de toi que l'esprit de Dieu est en toi, alléluia, et que l'esprit de la lumière et de l'intelligence et une saleté extraordinaire se trouve en toi. Et maintenant, les sages, les enchanteurs ont été amenés devant moi, afin qu'ils lusent cette écriture et mon fils connaître l'interprétation, et ils n'ont pas pu indiquer l'interprétation de la chose. Et j'ai entendu dire de toi que tu peux me donner des interprétations et résoudre les problèmes difficiles. Maintenant, si tu peux lire l'écriture, m'en faire connaître l'interprétation, tu seras vu que tu me trouves, et tu auras une chaîne d'or au fil de ton coup, et tu seras le troisième gouverneur du royaume. Alors Daniel répondit et dit devant le roi, que tu es présent et tu meurs, et donne des récompenses à un autre. Douze fois, j'aimerai l'écriture au roi, et je leur ferai connaître l'interprétation. Oh moi, le Dieu très haut, donna à Nebuchadnezzar ton père le royaume, l'attenteur et l'honneur et la majesté. Et à cause de la grandeur qu'il lui donna tous les peuples, les peuples a donné les noms de trommer le royaume et le créé. Il tue qui il voulait, et il conservait en vie qui il voulait, il exaltait qui il voulait, et il abaissait qui il voulait. Mais quand son cœur s'est dévaillé son esprit, son Dieu fils, jusqu'alors que, il fut précipité du trône de son royaume et sa dignité publique au thé. Et il fut chassé du milieu des fils des hommes, et son cœur fut revendu, semblant à la cellule des pères, et sa demeure fut avec les âmes sauvages. On le brille d'herbes comme des bœufs, et son cœur fut dévaillé de la rosée des cieux, jusqu'à ce qu'il connu que le Dieu très haut domine sur le royaume des hommes. Et il a dit qu'il veut. Et il croit son fils, Belchata, tu n'as pas humilié ton cœur, bien que tu es issu tout cela. Mais tu es élévée contre le Seigneur des cieux, et on a apporté devant toi les vagues de sa maison. Oh ! Et toi et tes grandes femmes et tes concubines, vous y avez plus de vin. Et tu as donné les dieux d'argent et d'or, les reins, les fers, les bois et les pierres, qui nous voient et nous entendent et nous comprennent au point. Et les dieux en a la main du ciel et ton souffle, en la main du ciel, pardon, et ton souffle, et à qui appartiennent toutes tes voies, tu ne l'as pas glorifié. Alors, a été envoyé au Satan, l'a expliqué dans la main, et a écrit cette écriture. Et voici l'écriture qui a été tracée. Mais n'est-ce qu'elle va signer ? Voici l'interprétation des paroles. Mais il ne devait pas tenter ton royaume, et il a eu fin. T'es qu'elle, tu as été pesé dans la balance, et tu as été trouvé le manquant de poids. « Péresse, ton royaume est divisé, donner le meilleur et le meilleur. » C'était la parole du Seigneur, du Seigneur Christ. Donc, j'ai dit que je ne parlerai pas. Donc, le thème, c'est l'écriture de Dieu. L'écriture de Dieu. Donc, peut-être que nous venons au livre, dans le livre de Daniel chapitre 5, nous relâchons de cette histoire de Belchassar, qui était roi à une certaine époque à Mbark-Édame. Et, lorsque Belchassar est devenu roi, il y avait en cette période à l'Édame Daniel, Shadrach, Meshach et Abednego, une autre partie de Judas, qui était venu en captivité. Pourquoi ? Nous connaissons, je pense, l'histoire. Selon le prophète Jérémie, Dieu lui donna la révélation. Comme quoi, le roi, dans cette période-là, à cette époque-là, devait se soumettre au roi de Babylon. Parce que Babylon, à l'époque, c'était un royaume extrêmement puissant. C'était un royaume extrêmement fort. Babylon avait des grandes armées, Babylon avait des grandes troupes. Et là où Babylon passait, Babylon laissait des dégâts à lui-même. Et il s'adérera que Babylon passait maintenant à Judas, à l'Israël. Et là, il dit, donc Nebuchadnezzar, quand il a assiégé Jérusalem, il a pris certains fils de races nobles, donc ceux qui ont étudié, qui étaient de bonnes familles, il les a ramenés avec lui à Babylon. Alléluia. Et, sans rester dans la capitale, les gens de petites tribus, les gens modestes, ceux qui n'avaient pas, les gens des malades, voilà. Et, avant de partir, donc, il a mis Jérusalem ensemble. Il a pillé, il a détruit Jérusalem. Et, il s'est permis d'entrer dans le temple glorieux que Salomon avait construit. Et, il a pris les bases, les ustensiles, qui servaient au culte pour le Seigneur. Et, il les a ramenés avec lui. Alléluia. La Bible nous rapporte l'histoire dans les versets dans le chapitre précédent que Dieu détruit Nebuchadnezzar jusqu'à ce qu'il s'est juillé et reconnu la grandeur de l'Éternel de Dieu. Maintenant, son fils vient au pouvoir. Lui aussi, au lieu de suivre la voie de Dieu, les carnets, les dieux seuls. Son fils commence à suivre les voies des dieux de Babylon. Parce que Babylon était un pays, une nation de l'Afrique. Donc, Babylon servait des petits dieux. Il s'est permis maintenant de faire ce qu'il lui plaît. Alors, un jour, qu'il avait organisé une fête, je pense que c'est une histoire beaucoup d'entre nous, la presse. Il a organisé une fête. Et, lors de cette fête-là, comme nous qui ne pouvais manger, il dansait les gongolo, il dansait les sainte-filles, il faisait des choses. Maintenant, il s'est permis, il l'a dit, il était tellement adonné à ces choses du monde, qu'il s'est dit, « Bon, écoutez, allez me prendre les vases que nous avons pris à Jérusalem. Nous allons nous servir de ces vases-là pour boire notre vin. » Il a été obéli. Ils sont allés prendre les vases des essensiles du temple. Ils ont ramené la vase. Ils ont bu du vin, ils chantaient, donc c'était la fête. La Bible dit, à un moment donné, en face du chandelier, on symbolisait que c'était grave. Le chandelier était là. Et en face du chandelier, le roi voit l'extrémité d'une mâle qui écrit inécriture. C'était grave. Subitement, il comprend que c'était grave. La Bible a dit qu'il se trouve là, ses pensées, les coumets, ses joitures, les retours de ses reins sur le minachèque. Il était mort. Alors, il appela les astrements, il appela les devas, il appela les caractélias d'où la magie qui n'allait pas être appelée. Et ce dernier vin, on a demandé cette culture. Nous avons commencé très à peu près. très à peu près. Babylone aujourd'hui. Hein? Babylone aujourd'hui pour toi et moi. C'est cette nation étrangère. Alléluia. Babylone pour toi et moi aujourd'hui. C'est que nous sommes à Babylone, mais nous ne sommes pas de la vie. Alléluia. Babylone pour toi et moi symbolise le Dieu de ce siècle présent. Non. Babylone pour toi et moi aujourd'hui symbolique l'administration dans laquelle la société est blanche. Babylone symbolise pour toi et moi aujourd'hui toutes les faces, toutes les gloires, toutes les célébrations que nous voyons mais tu es des Babylones. Alléluia. Babylone est très dangereuse. Si tu marches à Babylone, tu fais comme les Babyloniens, bien aimé, tu n'arriveras pas à destination. Alléluia. Car, prends-moi, la destination finale, c'est pas Babylone. Alléluia. Alléluia. Jésus. Sur la file, le pays où jaki et le Aberdeen nous a dit simplement que nous sommes plus симplayer. Nous passé, nous traversons. Mais notre cité, nous attend. La cité céleste. La nouvelle région. Magic. Nous nous congregons à certaines Poweries dont enemies ont correctbooles. On vient toujours à besoins les chrétiens dès que les domaines, disent « Oh Seigneur, pardonne-moi, je me suis compromis, pardonne-moi. » Non, il n'était pas au temps de la liègue. Non, la France aujourd'hui n'est rien avec ses lois, ni rien comparé à la milonne. La Bible dit que Benéluca Mésar faisait ce qu'il voulait. Il lui tuait qui il voulait. Il lui déposait qui il voulait. Allez-y. Et quand tu étais chrétien, tu adorais les cartes, tu es un port. Alors, on se rappelle de la statue qu'il avait érigée, les chars-chavats-chavats-chavats-chavats-chavats-chavats. Allez-y, d'accord ? Non, Benéluca, c'est juste une réalité. Benéluca, au-delà d'être ce pays où nous sommes devenus, parce qu'il y a une cose-cheverie, quand les choses de nos mots reviennent, on se compromet, on se met dans les compromis, on se met dans la distraction, on a oublié l'alliance. Et notre Dieu a conclu avec nous. Mais je voudrais te dire aussi que Babylone est une réalité spirituelle. Allez viens. Babylone est une réalité spirituelle. Une réalité spirituelle où les devins, les caldéliens, les astronomes, toute la magie peut avoir une prise sur toi si tu ne marches pas selon le voie de l'État de l'État de l'État. Daniel était à l'État de l'État de l'État. Mais Daniel ne se conforme pas au cirque à l'État de l'État de l'État de l'État de l'État. Daniel obéitait à les dernières lèvres. Je me disais, c'était très important. Alors, pendant que Babylone était en train de manger, de boire, de faire la paix, comme dit l'histoire, il dit, venez, on va manger ces concubines, ces femmes, ces grands, tout le monde était là. Alors, il dit, amenez-moi les vases, les substances qu'on avait ramenées de Jérusalem. Alléluia. Alléluia. Oh, Jésus. Alléluia. 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 sans les savoir, sans même ne vouloir tomber dans ce péché-là. Non, et très attention, un vase reste un vase. Un huissensile sacré reste un huissensile sacré. Même si déporté à Babilôme, il reste et demeure un huissensile sacré. Amen. Je souviens que les aigles ont dit tu remèdes. Oh, il reste un huissensile sacré. C'est-à-dire qu'il a été à Jérusalem. Ce n'est pas il est comme l'Akashi Pénapo. Parce qu'il a quitté Jérusalem, défendait à Babilôme que ce vase-là était devenu péché. Non, il reste un vase. Parce que, lorsque Dieu donna l'ordre à Moïse pour le tabernacle, le service du tabernacle, c'était il et l'un particulier qui s'occupait de cela. C'était les lévites. Et on se rappelle de l'histoire d'Ouzah. Ouzah, pendant que David ramenait l'arche de l'Alliance dans la cité où il fallait qu'elle soit, un certain Ouzah, ce n'était pas mauvais. L'arche de l'Alliance a penché. Ouzah, bien intentionné, vient réserver l'arche de l'Alliance. A l'emba, ce n'est pas mauvais. Mais ce n'était pas son travail. C'était un lévite qui faisait toucher le tabernacle. L'arche de l'Alliance. La vie lui a dit, il nous a six ravenants. Allez, l'église. Allez, l'église. Donc, dans la parole de Dieu, tout est clair. Tout est significatif. Non, tout est important. Pourquoi simplement les lévites ? Oh, pourquoi pas la tribu de Judas ? Oh, Judas faisait sortir des rois. Pourquoi les lévites ? Mais cela était important. Voilà pourquoi, lorsqu'on marche, on ne s'arrête le Seigneur. On doit faire des choses parce qu'on a compris. C'est très important. Ne faisons pas comme tout le monde. Je n'ai pas compris, je m'engage. Je n'ai pas compris, je fais. Parce que la chute est lourde. La chute est grave. La chute est conséquente. Très important. Les vases, les ustensiles d'honneur qui avaient de l'importance. Oye, Na Ye, Eshi, Esako, Eye, Na Baba, San, Na Yadashi. C'est-à-dire que lorsque le service était dans le Temple, on utilisait ces ustensiles. Non. Non ! Un service dans le Dieu reste un service dans le Dieu. Non ! Aujourd'hui, lorsqu'on s'est réunis, les sujets de joie, c'est quoi ? Les pastures. Lorsqu'on s'est réunis, les sujets de joie, c'est quoi ? Les sept... Oh, qu'est-ce que vous voulez ? Bien aimer, bien aimer, bien aimer, bien aimer. Ne touchez pas à eux. Ne touchez pas. C'est ça. Les vases, les ustensiles sacrés. Et les derniers. Amenez les vases. Non. Mais qu'est-ce qu'on a caché ? Tu ne peux pas ? Là où on a glorifié Dieu, Alléluia, Amen, Il est Seigneur, mettre encore la débauche, mettre encore la famine au monde. Il est saint, saint, saint. Écoutez-moi. Et c'est pas à Jésus-Christ. Il reste saint, saint, saint. Vous savez pourquoi ? Parce que lors de la guerre des cartes, Lorsque Moïse a achevé l'État dans la guerre, Il a dit, Dieu lui a dit, il a récidé en l'ordre de Dieu, de prendre le sang, de faire la persion sur les objets de l'homme. Jésus, c'est là où il est simplement dit qu'il était sanctifié. Or, ce que Dieu a sanctifié, tu peux venir mettre encore des déshonneurs. Très attention, l'Église. Très, très, très attention. Alors, il buvait, il mangeait, il riait, avec les coupes de Jérusalem. Ouh, Ouh, Ouh. Oh, l'Église, j'ai dit, important, bien qu'il est déporté à Babylone, le vase reste le vase. L'ustensile sacrif reste l'ustensile sacrif. Tout le monde, je pense, qu'on est l'histoire du Carbaud. L'histoire du Carbaud. La maison du sacrificateur et l'île pêche. L'Éternel se détourne. Non, très, non, Dieu est bon. L'alliance, j'ai l'élu hier soir. La maison d'Élie pêche. L'Éternel se détourne de la maison du sacrificateur et l'île aide de ce fils. Mais l'Éternel ne se détourne pas d'Israël. Alléluia. Oh, Jésus. L'Éternel ne se détourne pas d'Israël. Vous savez pourquoi ? Lorsqu'Israël combattait et que l'arche de l'Alliance arrivait sur le terrain de Bacar, les ennemis d'Israël avaient peur parce qu'ils ne connaissaient la puissance qu'ils résinaient dans ce bois d'Akassia. Ils connaissaient la puissance qu'ils résinaient dans ce bois, dans ce coffre-là. Alors, entre les carottes, ses fils avaient tellement péché qu'ils étaient détournés. Alors, ils ont pris l'arche de l'Alliance et l'ont ramené sur le champ de Bacar. Mais ils ont échoué. Ils ont échoué et les sacrificateurs meurent. D'où le fils qui naît d'un de son petit-fils on lui donne le nom du Capodon d'un gloire banni en Israël. Mais regardez la nuance que le Seigneur m'a fait comprendre il y a soi. Il est bon. Alors, les Philistins, au lieu de remporter la victoire et de son allée, ils ne s'arrêtent pas la crise. Non, c'est très important. Ils vont se permettre de prendre l'arche de l'Alliance et l'emmener chez eux. Oh ! Parce que pour eux, c'était simplement un voie. Alléluia. C'était simplement un coffre qui ne valait rien. Non, il ne valait plus rien. Mais ils avaient oublié que les termes étaient détruits des lignes des sacrificateurs mais ils n'étaient pas détruits d'Israël. Et ils arrivent maintenant sur leur territoire. Ils mettent l'arche de l'Alliance dans la maison de leur divinité d'Argon. Ils mettent l'Argon dans leur divinité et ils mettent l'arche de l'Alliance cela. La Bible dit qu'ils reviennent de l'Alliance d'Argon la divinité par terre. Parce que tous je vous vois et toutes l'hommes ne doivent confesser que je n'ai pas ça. Non, les philistères n'en ont pas à vous dire qu'il n'a pas arrêté avec les philistères. Il a dit d'accord, vous avez cru que j'ai abandonné un seul homme je ne l'abandonnerai jamais je ne l'ai dérissé jamais car ce qui est sacré reste et demeure sacré. Amen, 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 Amen. Même au cause qu'on a quand même la chine de la vie lorsqu'on lui a dit autre la vie à Saoul qu'est-ce qu'il a dit ? Je ne pourrais pas moi prendre la vie à celui que Dieu a consacré. Allez, c'est très important. Écoute, on avance. Alors, ils arrivent donc d'avant par terre. La Bible dit que Dieu a frappé les philistères des hémorroïdes. Dieu a frappé les philistères des morts difficiles. Ils ont compris ah, c'est vrai que ils avaient échoué parce que Dieu n'était plus avec la maison de la chine qui nous dit mais Dieu est encore en Espagne. Dieu est de même encore avec ses serviteurs. Très important, Christ. Pendant que nous chantons, nous dansons. Oh, cet homme-là, il est à bord. Ce pasteur-là, mais c'est un courant de chupons. Ce pasteur-là, mais qu'est-ce qu'il a pour notre argent ? Mais c'est... Oh, bien aimé. Bien aimé. C'est ça ce qu'ils faisaient. Ils le faisaient. Ils se confromettaient avec dans leur bouche les vases, les sustenciles sacrés. Qu'est-ce qu'ils sont ces hommes-là ? Je suis ces eux, il n'y a rien, il n'y a rien. Mais qu'est-ce qu'ils sont ? Mais pourquoi ? Pourquoi ? Des années, des années. Oh ! Une parenthèse, c'est-à-dire qu'il n'y a rien. Après, j'ai toujours dit merci Seigneur, ça c'est ma foi. Et je me dis les émets en quelques quand ils sont encore. Si tu viens ici pour rechercher le Seigneur, crois-moi, tu pourras au son tube tout ce que Dieu a apprécié. C'est ça la raison. Mais si tu viens pour un but, je veux simplement récupérer quelque chose de la part de chez moi. Tu verras les valeurs d'éternité, durer. Durer, durer, durer. Parce que nous, on ne connaît pas ton cœur, mais Dieu connaît les enfants de ton cœur. Elle le laisse simplement. Elle le laisse simplement marcher devant sa présence. Et c'est qu'il a prévu et c'est pour toi de tout à l'heure, comme j'avais dit vendredi, remettir à mort, remettir à chair et tu pourras le suicide. Alléluia. 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 Oh, ils bevaient, ils manchaient. Mais qu'est-ce qu'ils ont ces hommes à lui en donner du l'argent tout le temps, tout le temps pour payer la salle. mais qu'est-ce qu'ils aient ? Oh, Jésus. Il est quand même que si vous ne touchez pas à moi. Non. Un vase, même un déporté, très important. C'est-à-dire que, on peut dire que la France est valide pour les 16 ans. Nous étions tous au pays, en Afrique. Nous sommes venus ici. Par la grâce de Dieu, le Seigneur a approuvé, parce que nous sommes des serviteurs, nous étions des serviteurs. Le Seigneur a approuvé par les hommes que nous sommes des serviteurs. mais parce que nous sommes tous à la rue-là, il y a une escale qui est d'accord, il y a une escale parce que nous allons tous à la préfecture, parce que nous sommes tous pareils à Dieu. Attention, il y a une idée, ne touchez pas à la mémoire. C'est Dieu qui parle. C'est Dieu qui parle. Ne touchez pas à la mémoire. Alléluia. On mange, on croit, on danse, on danse, on saute, on crie. Alors, nous, nous sommes des vases de terre. C'est la quoi ce n'est pas le cri. Nous, nous sommes des ustensiles du zétre libre. Amen. Nous ne sommes rien. Nous, nous ne sommes rien. On peut nous toucher. Mais quand, à tout ce moment, si tu nous touches, dès qu'on est témoiné de l'éternet, ta vie, on sera chamboulée. C'est pour ça, même quand on va au deuil, les gens, j'ai rencontré une soeur la dernière fois, elle me dit, moi, je prie à la maison. Ces derniers temps, l'éternet, l'éternet fait des revages. La prière par téléphone fait des revages. Mais c'est vraiment un peu plus, c'est une chose dans laquelle le diable plonge les gens. Non, c'est une séduction. Non, il ne faut pas ceux qui font ça tout le temps, tout le temps. Non, il faut se rassembler. C'est très important. Sinon, Dieu, Jésus-Christ, elle n'aurait pas laissé l'église pour lui dire. Non. Non, non, non. Et la soeur qui me dit, moi, je prie, une soeur physique, moi, je chère qu'aujourd'hui l'église, où on fait les... Non, non, église. Non, ça, c'est la séduction de l'église. Donc, tu sais, quand tu as la bonne place ou le bon droit, ça, c'est le message que moi, je prêche. C'est pas toi qui vas pouvoir comprer la médecine. C'est la télévision fidélique. Oh, c'est bien. On oublie le carabachie en prêchant l'église. Prêchant Jésus-Christ. Prêchant les messages de ton enfant. Car Jésus revient. Préparons l'église. Non, lorsque tu étais, Adam était à l'église. Adam n'avait besoin de rien parce que Dieu qu'on voyait pour que tu m'entendes. Allez, viens. Elle a fait bien. Je me suis rire. Je me suis rapprochée d'elle. Je suis chargée à l'église à faire des droits. Pourquoi ? Et sa soeur est à côté. Moi, de toute façon, moi, je prie à la maison. Je suis sur internet. En plus, ils sont convaincants, ces gens-là. Je ne sais pas si ils mettent leur main dans les crânes ou les séries. C'est vraiment quelque chose de toi. Même si je m'entends toi, tu pourras pas. Parce qu'ils sont bien enseignés. Ils se prennent. Il faut sortir. Par exemple. Non. Non. Et là, elle dit, de toute façon, moi, je ne tiens pas les pasteurs qui demandent la dîme. Non. Non. Créons les seigneurs. Ça, ce sont des distractions. Des distractions. Amen. J'ai toujours dit, j'aime bien mon pasteur. J'aime beaucoup. Mais j'ai toujours dit à mon pasteur que j'aime beaucoup. Que si jamais les gens qui veulent se mettre à ton pied, il faut qu'ils attendent ainsi. Si Dieu ne lui a pas dit, mets-toi à ton cœur. Je lui ai toujours dit, pasteur, ne t'aimais pas à ton pied. Pourquoi? Parce que nous avons promis de pasteur. Tu sais, nous avons payé ton maïs. Pasteur, nous ne manquera de rien. Mais ce n'est pas Dieu qui lui a dit. Quand il compte dans la vie et le nom de Dieu, vous n'êtes l'enfant de Dieu, c'est ainsi qu'il dit. Nous promettons que nous ne réalisons pas. Pourquoi c'est quoi notre fausse? Nous aussi, on a des découverts, on a des crédits à payer, on ne peut pas. Alors, il doit compter que sur Dieu. Amen. Alléluia. Alléluia. Les ustensiles sacrés. Nous avons quitté les pays, nous sommes venus ici. Nous sommes des ustensiles sacrés. Dieu peut être aussi un va-de-l'oeuvre. Amen. Oh, comme je l'ai toujours dit, ça ne s'écrit pas sur le front, loin de l'éternel. Tu es peut-être un loin de l'éternel. C'est-à-dire que lorsqu'on te touche, on touche la bruneine de l'oeuvre de l'éternel. Dieu doit te l'effondre. Alléluia. Alléluia. Il buvait, oh, ces gens-là. Oh, les pasteurs, oh, la, la, la. Comment ils sont ? Mais c'est bien mon pasteur, parce qu'il travaille, mais il travaille, mais dans notre pays, on ne veut pas trop l'argent. Eux, l'église. Alléluia. 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 Bien que le déconteur est l'ustensile sacrêtrès. L'ustensile sacrêtrès. Donc je dis, je ne peux pas nous toucher, mais ça ne manque pas à dire si nous sommes les vins de l'éternel. Parce que nous sommes des vins de l'éternel. Mais, ne bougez surtout pas à l'ustensile sacré par excellence, le vins de l'éternel par excellence, Jésus-Christ de Nazareth. Oh, non, bienvenue, non, jouons entre nous, amusons-nous entre nous. Mais cet homme-là a marqué l'histoire des seuls en pratique. Non, il n'a eu jamais d'égal et il n'en aura jamais comme lui. Il est le seul, il est l'unique, il est le véritable. Et Dieu s'est mis en colère. Pourquoi il y a des skandagabeshi qui n'a pas dans le bâle ? Non, Belshazzar, je ne suis pas permis simplement de froisser où il y a des skandagabeshi qui t'ai herter la sensibilité des bases de terre. Mais Belshazzar t'ai permis de herter la sensibilité du grand roi. Et Dieu se dévait d'obtention. Oh, aujourd'hui, on entend les gens. Il y en a qui restent, c'est que les morts, c'est pas beau, mais il y a des skandagabeshi, la personne est morte depuis quelques heures. La personne, le prophète, le pasteur, le saint-dôme, le basse, la personne ressuscite. où aujourd'hui, le soir, la personne ressuscite. Mais il est le seul. Il est le seul. Ce jour-là, Lazare malade, au fait, on est fait, à peu près, Jésus vient, il ne vient pas. Jésus hospitalisé, Marc-Nazare hospitalisé, Jésus ne vient toujours pas. Lazare mort, il ne vient toujours pas. Premier jour sous la terre, deuxième jour sous la terre, troisième jour sous la terre, troisième jour sous la terre, qu'il se présente. Un prophète dit, un homme à la taille évangélique, cinquante kilos à tout casse, il ouvre son pied, avec ses santa, sa mort, normale, devant la tombe de l'eau, et les lascades, et les gammes, et les gammes, et les gammes, oh, il est d'abord raté, parler à ma demoiselle à mort, tu dois te faire sortir. La main, sors, elle est sortie, non, laisse-moi te parler, mais se fasse, c'est un homme, et les gammes, de la tombe, alors que ce jour-là, beaucoup se couvraient sur le poids du campère, alors que beaucoup se couvraient sur la poids du campère, mais il est le seul, à dire qu'il est un homme transformé, qu'il est un homme qui n'est pas, qu'il est un homme qui n'est pas, en fait, c'est un homme qui est un homme qui est un homme qui est un homme. Il est le Dieu, il est le Dieu, il est le Dieu. Oh, tu connais toujours des vagues, mais c'est notre poids de voir ce qui ? C'est lui qui a fait le nouvel royaume. C'est lui qui a fait le nouvel sacrificateur. Or, ce jour-là, alors que mon soeur était scellé, n'a remis ton permis, ta permis de m'alimenter, et lui qui t'a dit je t'aime, je te donnerai tout ce que tu veux, ne pouvait te sauver. Mais il est venu lui. Il y a une astral d'arrivée. Avec une nouvelle sacrificative. Avec un nouveau sacerdote. Selon l'ordre du Mèche. Il est Dieu. Il n'a promis aucun péché. Il ne s'approche qu'aucune faute de laissante. Mais il est mort pour les impôts. Il a été rendu semblable à ce qu'était cette situation. C'est le bas de notre mort, mais c'est pas ça. Jésus, Jésus. Alors, Dieu s'irrita. Il s'irrita. Il a dit à toi, je t'ai interdit. Parce que je suis l'éternel de Dieu d'Israël. Il y a des scènes à me souhaiter toucher. À tes vases de terre. Parce qu'ils ne m'appartiennent. Il ne regarde pas leurs petites compétences. Il ne regarde pas leurs formes bizarres. Il ne regarde pas leurs occupants des Français qui nous payaient. Il ne regarde pas leurs pilotes dans la Chine. Au fur et à mesure de dire la corbeau. Le corbeau utilise la corbeau. Il ne regarde pas leurs accents. Il ne regarde pas la semelle de leur nom. Mais il est riche mais lui-même. Ils ne men allaient pas leurs tatouages. Mais tu ne fais pas arrêter là. Tu t'es avu comme un pareil, Comme un morau. Comme tu veux dire, d'accord ? Je t'ai permis d'aller toucher les grands du sang. Si, le Dieu est Dieu, le Seigneur des Seigneurs, au-delà de la Chine de la Côte, c'est que ça, il n'a rien à faire pour la Chine de la Chine de la Chine de la Côte. Alors, il a au-delà, comme il est souverain, il n'a pas fait un réunion de concert pour la Chine de la Côte. Il a dit les Chine de la Chine de la Chine de la Côte. Car le sanctuaire terrestre, je disais la première fois, fait appel, faisait appel à la gloire de la Chine. J'ai toujours dit à la Sœur Pesca, il faut beaucoup faire pour que tu sois un sujet de gloire pour le Seigneur. Refuse que tu sois un sujet d'effroi de la part du Seigneur. Parce que si le Seigneur veut te calciner, il va te calciner, il va te calciner. Alors, tu as calcule autre chose que sa gloire. Il sait s'acheter. Il sait s'acheter. Alors, face à la cochon de nez, alors qu'il dansait, il chantait, il le voit, il le voit. Voit-il l'extrémité de moi qui l'écrit sur le mur. Il a fait quelque chose de grave. Il avait l'habitude de côtoyer les dieux qui étaient avec moi. Mais il ne connaissait pas encore l'Éternel Jérusalem. Jérusalem, 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 Jérusalem. Alors, il se trouve, il dit, mais c'est quoi ça? Comment partager, je vois pareille chose dans le monde? Alors, vous voyez, les cardiaux, les astrologues, les devins, qui viennent. Alors, les devins viennent. On voit, on voit, non, parce qu'on voit les gens, les cadillères viennent avec leurs mesures. Alors, c'est écrit, on a quand même mesuré, parce qu'ils aient fait sa voix, ils doivent mesuré un mètre cinquante, ils retournent dans leur bouquin, ils essaient... Les autres-là reviennent, ils disent qu'il n'y a pas qu'ils essaient qu'il n'y a pas qu'ils disent, « Oh Jésus, j'avais fait une petite finance qu'elle annule, ça se soucie à un père. » Il crée, il s'intègre quelque chose. Les prophètes aussi sont passées. « Oh, 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 on fait la croixante. » « Car un prophète parle, hallelujah, Jésus ! » Nous voulons l'interprétation de Dieu. 0-0. Alors, la Reine ! Comme Marc-Archon donne l'interprétation, mais qui est-elle ? Elle dit qu'elle était à l'église, elle était à l'heure. Et la révélation se dit que la Reine, c'était l'épouse. Allez-nous ! L'image de l'épouse. L'image de toi et moi, mon enfant, qu'ils sont censés être épouse. L'épouse n'est pas là où on voit, je parle. L'épouse n'est pas là où on se montre, je suis en train de dire. L'épouse n'est pas là où on râle, je suis en train de dire. L'épouse n'est pas là où on râle, je suis en train de dire. L'épouse à elle était aux pieds de la tête. Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! L'épouse écoutait la parole ! Oh, Jésus ! Oh, Alléluia ! Oh, mon Dieu ! C'est pour ça que j'ai dit. Bon, nous, ils sommes déjà mariés, pour que les Seigneurs, pour que nous sommes une femme, gardissent encore plus la voix du Seigneur. Et tant qu'il n'est pas encore marié, il n'est plus réglé. Un homme est réglé. Par quelle grâce ! Quelle grâce de la parole du Seigneur ! Non ! Puis aujourd'hui, c'est cette femme-là. Non, Jésus est bon, Alléluia ! Elle est goûtée, elle est venue là, mais qu'elle entre dans le salon, pour dire que c'est ça. Elle voit le roi tomber. Elle dit, j'ai trouvé bien. Là, les astrologues, parce qu'ils savaient qu'ils allaient être décapités. Ils étaient enfin, quoi, les astrologues, les carrières, les devins. Oui, 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 oui ! Est-ce qu'il n'avait pas eu le dessus ? Vous allez chouer, non ? Fais confiance à Dieu ! Non ! Fais confiance à Dieu ! Par contre, ta confiance en Dieu ! Tu sais, même lorsqu'il vous frappe, c'est pour ta correction, pour déjouer tout le monde, Wachim ! Non ! Il ne veut pas savoir ce qu'il veut ! Il voudrait tellement, tellement aimer, qu'il a envoyé son fils pour mourir un peu plus tard pour nous. Alléluia ! Alléluia ! Il a même décapité. Il savait qu'il n'en soit pas décelé. Il dit, non, moi ! Ne sois pas décelé ! Il y a un homme ! Je cherche un homme ! Oh ! Dans ton royaume ! Je cherche un homme dans cette assemblée. Je cherche un homme dans cette église. Je ne sais pas de fait bourrée. Qui est en lui ... l'esprit supérieur, l'esprit du Dieu saint... Et ils ont dit ça en petit Dieu ! Qui est en lui l'esprit, L'esprit ... Et là, vous avez plus de leszurains... Alléluia ! Amen ! Amen ! Non ! Oh, oh, Jésus ! Pourquoi une église dévélée ? Une église dévélée doit l'avoir gagnée. Pas la lienne, la lienne. L'esprit d'intelligence que tu es là. Alléluia ! Alléluia ! Oh, merci, Seigneur. L'arrivée, il y a un homme dans un royaume. Là où les kardayons sont, non ! Ils nous feront la guerre, mais ils ne nous attendent pas. Non, j'allais me dire que les cheveux de notre tête sont tombés. Donc, afin que l'un d'eux tombe, ils font que Dieu en soin d'eux ou en aide aux bénévoles. Si cela ne se fait pas, Alléluia ! Alléluia ! Non, 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 nous, on n'a pas peur. On n'a pas peur des sorciers, on n'a pas peur des démons, on n'a pas peur des esprits mauvais. Parce que nous savons qu'en nous, il y a de la puissance. Non, on n'a pas peur. La voie de l'Éternel n'a pas peur. Non ! Toi, mon Dieu, tu ne dois pas avoir peur. Ils ont été évalués sur la planète de l'autre. Ils ont été mis à terre par Jésus-Christ, par Jésus-Christ. Les astronomes, les deux paroles. La Léon, 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 de la Léon. Nous avons fait sa b herzlich. Nous notre magie Спасибо des Bayes des Sorciers. Nous ne trouvons pas les gens quiavancent. Il y a un son qui est mort de nous. C'est nous qui avons besoin de sauver son rêve. Hein? Il est mort oui une fois pour tous. Avec son son, nous sommes aujourd'hui justifiés. Nous sommes aujourd'hui plus que mon cœur. Nous pouvons payer à la paix. Parce que tu as écrit que tu dis moi à Dieu. Bon Seigneur! Amen! 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 Oh! Daniel, rentre! Déjà je pense, en même temps de partir, avant de rentrer déjà, parfois on espère après. En salle de Christophe-là, c'est une très importante. Tu vois? Attirer comme l'esprit. Et lui ça commence. C'est non pas encore. Parce que Dieu nous a défis en ce cœur. Parce que Dieu nous a défis en ce cœur. En même temps, il arrive et laissez-moi ta parole. Eh! Daniel, rentre. Je te rentre. Est-tu ce Daniel? Oh! Est-tu ce Daniel dont on m'a parlé? Oh! is-tu ce Daniel showed me les tôt? Desue il! Il est et du été Eva! Il est récus! Tout le monde est bien! Il est mal! Il est pas scenarios, il sont pré Repl Christians, 世界 épanoules! de lacióturalha on l'a dit! Il est worth 라 olive? Il est pas romantic! Et tout though. Il est pas normal flew là Senemen. Il est super. Mais il est en même temps. C'est ça la parole de Dieu ! Non ! Non ! Ne nous distrions pas ! Je cours après la révolution Elle est la salle de la révolution Elle ne vient ni la révolution ni l'évolution mais elle vient de Dieu Non, ne nous distrions pas ça c'est la distraction, on s'envole les dents tête baissée mais c'est rare, c'est difficile une personne qui a goûté mais il s'envole quand tu parles et je te reviens ah ! Il s'envole à la salle Amen ! On sait que toi le plus que c'est, c'est le salut ça tu dois le garder tu dois le concerner non, ni votre pasteur ni moi, ni qui que ce soit je dois le prendre parce que c'est le salut qui te sauve parce que c'est le salut qui te sauve c'est le jour-là tu n'auras rien rien ! même pas les petits qui te compote non, le salut tu sauves Amen ! Amen ! Daniel c'est l'homme oh Jésus non, alléluia nous nous cherchons ces hommes-là nous voulons ces hommes-là capables de défiler les prophètes barres sur le monde carême nous cherchons ces hommes-là capables de défiler les lui sur leur propre terrain nous cherchons ces hommes-là on dit oui le Dieu de Josette-Marie qui est grand on vient on trouve son Dieu grand Amen ! Amen ! on a été, on a été, on a été mais là quand on vient on s'est pute à l'allonger il a réglé à l'allonger oh ! toi-même le monde et les ténèbres ne te craque pas même le monde et les ténèbres ne te craque pas même le monde et les ténèbres ne se chouent de toi non ! non ! non ! non ! non ! oh ! tu peux obtenir cette grâce-là tu peux avoir cette grâce-là alléluia alléluia oh ! c'est toi Daniel seul Daniel démonstratif seul Daniel donc Daniel aurait échoué donc même l'histoire je pense qu'on ne pourrait même pas mettre à la main c'est toi seul Daniel c'est toi seul Daniel dont on va dire oui c'est moi ou moi mais non ! écoute si tu arrives à diapoter je te me récige non ! moi avec tout l'esprit que je dois je ne suis pas le plus présent non ! mon but hein distancile sacré mon but de va et de paix c'est simplement que j'ai l'évangile et si par le Seigneur voir à Dieu je veux me nourrir de ça je dirai merci Seigneur si je veux me bénir par cela je dirai merci Seigneur mais mon but ce n'est pas l'évangile non ! non ! non ! non ! non ! je suis pas allé mвар je viens d'arrêter m'accélérer j'ai biết mais Chile quand Allah il y a une sac de mutitude dort il y a un sac de vin vous n'avez pas l'intensité je ... Ah mais non, c'est ce qui est énervé la question. Je ne sais pas si vous voulez des choses comme moi. Enfin, je me trompe dans ma bulle. Donc, tu sais quand tu marches avec mon Seigneur, tu te sens un peu châle. Non, tu te sens, je ne sais pas comment dire ça, tu n'es peut-être pas, tu n'as peut-être pas fait des grandes études. Mais, lorsque tu te présentes devant les devants, devant les astrologues, les cardéens, tu auras la sorte de toutes les connaissances. Parce que la lumière du Saint-Esprit éclairera comme intelligence. Oh ! Alors Daniel, viens. Je vais lire l'écriture. Avant de lire l'écriture... sur le mur, je vais devoir te dire, Cédé, tu la ferais. Tu ne devais pas, en aucun cas, toucher à ce qui est sacré. Non ! Oh ! Parce que tu as pu te liabiliser à ton bête, appris la substance et le saint-esprit éclairé ici, et tu crois que tu vois, tu veux venir ? Oh ! Le Seigneur sait t'irriter. Le Dieu de la lumière sait t'irriter. Merci. Le Dieu de la lumière sait t'irriter. Le Dieu de la lumière sait t'irriter. Il a dit, ah, tu ne devrais rien, c'est que je peux faire. Et non, vous voyez, c'est extrêmement de l'échec. Et mon fils de la lumière sait t'irriter. Et on parle un peu de la question de Dieu. Sontons-nous de la vidéo. Depuis la loi donnée à Moïse, Dieu l'a amené. Amen. Jésus, Jésus ! Il donne la loi à Moïse, monte sous les Sinaïs. Moïse monte, il lui donne les câbles de la loi. La Bible a décidé de montrer qu'il y a un bon ? Il faut dériter les mandaires, dériter les mandaires, Jérés. Il écrit avec le doigt, son doigt, et dit comme le nom, tu ne tures pas, tu ne tures pas, tu ne tures pas, tu ne tures pas. Et depuis, je ne dirai jamais si c'est écrit. Il continue d'écrire avec le nom de son doigt. Pourquoi Paul y a compris, non, c'est un Paul-là, parce qu'on le verra au ciel. Paul y a compris ce mystère, il écrit 2,3 mois je pense. « Vous êtes manifestement une lettre écrite, tu y es manifestement une lettre écrite, non sur les dames, mais sur la chair, nous soumets avec la main de Dieu. » C'est-à-dire que quand tu marches là, on doit voir la parole de Dieu sur toi. Lorsque tu marches, on doit voir l'adaptation de la Bible en toi. Une lettre écrite. Amen. C'est ça un chrétien. Un chrétien né de nouveau converti, baptisé du Saint-Esprit, manifestant une lettre écrite. Amen. Et là, il lit les chrétiens. « M'aider, m'aider, déguer, verser. C'est-à-dire, 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 c'est-à-dire. Jésus-Christ revient, mais tôt. L'escriture qui s'écrit pour toi maintenant sort de la distraction. L'écriture qui s'écrit maintenant pour toi ne touche pas au moins l'éternel. L'écriture qui s'écrit pour toi en ce moment, ils te feront la guerre, ils ne te vêtent pas. L'écriture qui s'écrit maintenant pour toi apprend à compter sur l'éternel, même en l'absence de signes. L'écriture qui s'écrit maintenant pour toi, si tu as une foi, mais que ton grain ne se dévait, tu diras à cette montagne, ô de toi de l'arbre, l'écriture qui s'écrit maintenant pour toi, à Dieu tu dois te confier. Pourquoi ? Et à cette serviteur pour réussir. L'écriture qui s'écrit pour toi en ce moment. J'aime bien, moi j'ai prié. Non, non, moi j'ai prié mes choses, mes histoires. J'ai prié. J'aime bien, moi j'ai prié. J'aime bien, moi j'aime bien. J'aime bien. J'aime bien, moi j'aime bien. Non, j'aime bien, moi j'aime bien. Je suis désolé. qui ont l'œil, qui ont l'ouis, leur tombement spirituel, pendant que tout le monde dit «Ah, ah, ah ! » lui vient et dit « Non, vous vous trompez, c'est, oh, 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 oh ! » Nous cherchons des autres, « Eh, mec, qu'est-ce que t'as-tu ? » Allons-y, le monde, c'est qu'ah ! Cet homme vient et dit « Oh, j'ai suit le cheval, la vérité est la vie ! » Nous cherchons cet homme pendant que la jeunesse se compromet, pendant que la jeunesse se perdait, c'est un parti. Cet homme qui vient, qui dit, hé, jeune, écoute, vis ta jeunesse, mais n'oublie pas que ce jour-là, tu répondras avec tes actes devant le Seigneur. Alléluia. L'écriture qui s'écrit maintenant pour toi, c'est que tu y as et tu auras toujours. Parce que Dieu sera toujours à tes côtés. C'est l'écriture qui s'écrit maintenant pour toi. Jésus, Jésus. L'écriture qui s'écrit maintenant pour toi, même si tu traverses la vallée de l'ombre, la vallée des Cheyans, la vallée de Chalet, la vallée de Bacar, je serai toujours à tes côtés. Je ne t'abandonnerai pas, je ne t'abandonnerai pas, je ne t'abandonnerai pas, j'ai l'écriture qui s'écrit en ce plan. Mais quand j'ai mis l'écriture qui s'écrit en ce plan, c'est ça, Rigueur. Sortez de la destruction. Prêchez-nous l'ancien Révangile. Prêchez-nous la résurrection. Prêchez-nous la puissance liée à la croix. Prêchez-nous que la croix transforme. Prêchez-nous que le Saint-Esprit change la vie. Prêchez-nous que le bâton du Saint-Esprit fait de vous des petits dieux. Parce que nous accueillons l'adoption. Alléluia. Alléluia. Prêchez-nous la croix. Tu es entré dans le tabernacle, tu es passé le barbis, tu as quitté le barbis, tu passes au lieu sain, tu as traversé le lieu sain, tu te retrouves au lieu très sain. Là, tu manges, tu touches l'arche de la race. Maintenant, imagine, tu as goûté à toutes ces choses-là. Tu redescends. Alléluia, Alléluia, mène et mène et mène par-ci. Non, le sang de Babila m'a décidé. Le sang de Babila, il pouvait tout faire mais il était déjà condamné. Car on ne touche pas pour juste ainsi le sacré de Dieu. Non. L'écriture qui s'écrit pour toi en ce moment, c'est que tu es fils et fille de Dieu. Donc, ta destinée est béni. Tu es fils et fille de la voie de l'Éternel. Aussi longtemps que tu seras sous cette alliance, ta vie est béni. Tu es enfant de Dieu. Ne crains rien. Tu verras peut-être le feu devant ta porte. Tu verras peut-être un immense fleuve océan devant toi. L'Esprit du Seigneur, l'Esprit du Seigneur viendra. Tu seras peut-être comme Samarie assiégée. Assiégée. Peu de force. Rien du tout. Mais tu verras entendre les bruits des chars. Comme si c'était des Syriens. Comme si c'était des autres armées qui venaient pour combattre l'Esprit du Seigneur. Il est Dieu. Il est Dieu. Amen. Même nous cherchons ces personnes-là capables d'interpréter l'Esprit du Seigneur. Alléluia. Nous cherchons ces personnes-là capables d'interpréter l'Esprit du Seigneur. Nous cherchons ces hommes et ces femmes-là qui ont en œuvre l'Esprit du Seigneur. Non. Non. Tu es à l'Église des années, des années. Non. Demande à changer de dimension. Demande à tout le monde. En plus dans une autre espère avec le Seigneur. En plus dans une autre espère avec Dieu. Et tu verras sa gloire. Amen. Tu verras que tu ne vois pas les choses comme les autres. Tu ne vois pas, tu ne touches pas les choses. Non. Pendant qu'il y a Ecoscanakrabashi, mon frère voit que sa vie est malheureuse. Moi, je vois sa vie glorieuse. Parce que je vois ce qui est caché derrière cette réalité-là. Amen. Amen. Est-ce que tu veux mettre cet homme-là ? Est-ce que tu veux mettre cet homme-là ? Qu'on appellera face aux astrologues, face au Kadéia, face au Gostanakrabashi, aux magiciens de Bagdor. Cet homme qui défendra la parole de Dieu. Aujourd'hui, on est... Ah, j'ai mis des filles. Non, on se lève, on va prier. Je veux que tu demandes à Dieu, d'être un Seigneur. Dix et dix ans, je vais être la même de mon frère. Je veux être le regard de ma famille. Je veux être celui, Alléluia, par qui ? La bénédiction, Alléluia, par. Je veux être celui, Alléluia. Qui comprend l'Écriture ? Qui peut l'Écriture ? Oh, 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 oh ! Parce que vous savez, après cette histoire, c'était différent. Daniel était différent. Il était déjà différent, mais Belchastar, quand il est mort, ceux qui sont venus après, ils l'ont trouvé différent. Tu veux faire rentrer ta famille dans l'Église, dans une autre ère, dans un autre temps fort. Dans un autre moment de gloire. Parce que tu es l'œil. Parce que tu es Louis. Parce que tu as compris l'Écriture. Parce que tu as compris l'Écriture. Prions au nom de Jésus-Christ, Alléluia. Éternel, j'ai le droit. C'est la même chose. Je ne vais pas être que tu as vu la rapporteure. Merci à vous la présence. Elle est donc un peu de pub. Il est donc un peu comme ça. Mais, Jésus, il y a des boucles qu'il y a des visions, qu'il y a du regard, qu'il y a Louis. L'étendeme, quel est le droit ? Je ne consistently criserai pas. Non, je ne tremmerai pas. Non, je ne chanterai pas. Mais non, je ne serai là. Interverterai-le là-bas. Je ne veux pas compromettre cette parole. Non, je ne veux pas la prêcher. Et la salle a décidé de mélanger avec nos deux choses. Non, je veux prêcher. La parole est à vous. Amen. 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 Alléluia. Le livre doit être à la presse. Amen. Je m'appelle Tessine, je vais parler de la boulogne, pour plus que mon boulogne. Au moins, j'avais trois prédents à la porte de ce que je dis. Amen. J'ai envie de parler encore de la boulogne, et je pense que deux minutes a été pu. Amen. A ce sujet. Amen. C'est qu'il y a une soeur qui est à la porte, et qu'à la fin, on va les juger. Amen. Je m'en sors. Elle a dit très bien cela, elle a dit Jésus au bonheur d'un jour. Et c'est le même message que j'avais touché, vendredi. Amen. C'est un interpellier de rapport à ça. Et sinon, on ne s'en parle pas, on va prendre plus de gens, parce que le Seigneur me met à tous. Et le jugement de la boulogne sera Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Je n'invite à Pala pour les expliquer, les annonces. Je serai très bien et jusqu'à l'amour. 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 Vivrez plus à la foot. Vivrez plus à la rear, Vivrez plus à la front, Donc j'ai faislui, plus à la front. Vivit combatant, le plus à la front. Mais pour maintenant, le plus à la front. Pour maintenant, les plus à la front. Donc en fait je vais lire juste deux choses, à la fin je vais lire la soeur. Et puis la deuxième chose, le pasteur est disponible, c'est la seule église où on peut voir le pasteur, parler avec le pasteur, discuter avec le pasteur, ouvrir tout ce qu'il voulait, que moi là où je viens, c'était d'abord impossible, c'est le même matin que ce collaborateur du pasteur était impossible. Il avait le même courage bien, il s'est super protégé, parfois tu passes ton message, il dit voilà, on va le dire, mais ça n'est pas grave, non, dites ce que vous avez envie de dire, c'est vrai, ça fait longtemps qu'on n'a pas fait l'Assemblée Générale, mais si vous avez des situations, des réglages, d'ailleurs, aujourd'hui par exemple, on a trouvé, j'ai dit mon frère, il a proposé, voilà, il a dit, on va changer comme ça, je lui dis qu'on a fait clair, les changements parfois, c'est bien, on est toujours pas pour rentrer dans la salle, mais il a changé notre disposition, je pense qu'on aura quelques semaines à s'adapter, parce qu'on était habitué, mais c'est bien, amen, donc, excusez-moi, vous savez, on étouffe la foi quand on est étouffé en soi-même, il faut qu'on s'exprime, les pastors c'était un être humain avant qu'il soit spirituel, il peut aussi avoir des défauts, il en a, parfois quand je dis, je vois une sœur d'Arglamas sur le métro, le message qui était messieurs, c'était ça, le sœur où des gars, vous écoutez, je puis parler à son pastor, il n'écoute pas, je lui dis, mais je lui dis, est-ce que tu étais parti le voir d'abord ? Ah ouais, je vois, donc, si vous voulez vivre la vie chrétienne avec le père, l'outil, et puis, il faut s'exprimer, mais la fin de Dieu s'exprime, on ne dit pas comme ça, on vient de voir, parfois, moi j'étais peut-être en elle, c'est là, les images dernières, c'était mon message, j'étais aussi à rappeler par contre, c'est qu'il y a, maintenant, on a deux réseaux sociaux qui vont fonctionner, on ne sera pas à votre site, donc, il y a une page Facebook de l'église qui a été créée, donc, vous voyez pourquoi le frère Jonathan et son équipe ont organisé, c'est là, donc, quand vous filmez, c'est en direct de votre page Facebook, donc, vous rentrez sur la page Facebook, au lieu de juste écrire, n'importe quoi, c'est mon page Facebook, likez aussi la page Facebook, et partagez cela, amen ? Donc, en fait, le frère, les noms, lui, il filme, il faut qu'il va dans le site, sur le site de la Côte d'Éternel, mais, ce jeune homme qui filme, va-t-il, n'hésitez pas sur la page Facebook, donc, tu peux aussi te connecter et suivre en direct, en sortant ici, peut-être quelque chose qui n'a pas bien entendu parce qu'il allait parler trop vite, créer des faces Facebook, pour la bonne force, amen ? C'est quoi, je voudrais mettre, vous-même, le jeune fils ? C'est le film, maintenant, on a tout mon oeuvre la page, si vous voulez, amen ? Ceux-là, le jeune fils, les parents, ils en ont pour centrer toujours, elles sont sur la page et, pour ce qu'on se fait, les enfants, les enfants, les enfants, les enfants, ils tentent de donner la main à la main comme le rubé, le soleil, les enfants, les enfants, les enfants, Sous-titrage MFP. 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 ... 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